Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui je vous parle d'un autre morceau que l'on retrouve sur les concours KCBS Les championnats du monde de barbecue aux Etats-Unis avec des hauts de cuisse fumées au barbecue Le KCBS, Kansas City Barbecue Society, en gros c'est le championnat du monde de barbecue C'est vraiment impressionnant parce qu'ils font tout en low and slow Donc basse température et les équipes viennent et installent des grandes tentes avec leur gros barbecue Il y avait ça au Sainte-Marie-de-la-Mer, c'était vraiment incroyable de voir ça Et généralement les équipes sont notées sur 4 viandes Il va y avoir la brisquette, donc la poitrine de bœuf, les ribs, le poule-por et il va y avoir les hauts de cuisse Je vais vous montrer comment faire ça de façon compétition Pour cette recette vous aurez le choix entre 2 méthodes, la méthode simple et la méthode compliquée Donc la technique facile c'est de venir prendre un morceau de cuisse de poulet comme ça Et entre la chair et la peau, venir mettre un doigt pour venir enlever la peau Voilà, on enlève Voilà, et vous voyez que d'un côté elle va s'enlever vraiment toute seule Tac Ça c'est la méthode facile On va enlever s'il y a des morceaux de gras, donc comme ici là, tout le long Voilà, je vais pouvoir saupoudrer de mon robe préférée, donc moi c'est mon robe Sopasco ici Et venir entourer le haut de cuisse entièrement et de manière uniforme avec la peau que j'ai décollée Voilà, il faut vraiment que partout ça ait la même forme et une fois que ça a une belle forme comme ça On va pouvoir de nouveau saupoudrer de robe Sopasco La méthode compliquée est pour le coup vraiment beaucoup plus compliquée Pareil, vous enlevez la peau en passant le doigt entre la chair et la peau Ensuite avec un couteau vous venez gratter le gras Vous pouvez enlever l'os également, donc en désossant, en grattant au fur et à mesure Vous refermez, donc vous mettez du robe Sopasco pareil sur le côté chair Vous refermez avec la peau pour faire une belle forme Et ensuite vous pouvez venir injecter avec ce que vous voulez Ce qui marche bien c'est du jus et du beurre dans le poulet Ça va venir bien lui donner un côté très très juteux Et par dessus on rajoute du robe Sopasco Donc voilà, il y en a un qui est vraiment beaucoup plus compliqué Parce qu'il faut désosser, il faut dégraisser, il faut injecter Faites comme vous le sentez, à vous de voir pour être un vrai pitmaster Voilà à quoi ça doit ressembler Et du coup c'est parti, mon fumoir est déjà bien chaud Il est à environ 120-130 degrés Et je vais pouvoir les disposer ici pendant environ 30 minutes Pour qu'ils prennent une belle couleur avec pas mal de fumée Voilà, allez c'est parti pour une demi-heure Juste pour information, ici j'ai mis un lit de briquettes J'ai mis ensuite une bûche de chêne Et à l'autre extrémité, ici j'ai mis une autre bûche de chêne Tout simplement pour qu'elle vienne se déshydrater Et qu'elle ne dégage pas trop de vapeur Et que ça donne une jolie petite fumée bleue Donc voilà, on laisse comme ça Je ne laisse pas trop ouvert sinon ça va prendre trop d'oxygène Pendant une demi-heure Et au bout de 30 minutes Ouais, super Vous avez vu la couleur que ça, j'adore ça Une fois qu'ils ont bien pris la fumée Je vais pouvoir les disposer dans une barquette alu Comme ça, les uns à côté des autres En faisant bien attention à respecter la forme que je leur ai donné Et je vais pouvoir disposer dessus des petits morceaux de beurre comme ça J'en prends toujours un test Allez, on va dire que c'est celui-ci Je vais venir mettre la sonde Attention à ce que ça ne touche pas l'ox Et je vais pouvoir mettre du papier alu par-dessus Et fermer correctement On appelle ça la phase de brésage Et ensuite je peux laisser encore jusqu'à 74 degrés de température interne Soit environ pendant 45 minutes à 1 heure à environ 130 degrés Alors, tout à l'heure je vous ai dit 74 degrés Ça c'est si vous ne faites pas la toute dernière étape Vous allez voir, elle n'est pas obligatoire Sinon vous la sortez à 70 degrés Bon, on va laisser ici ouvert Voilà, ça fume bien, c'est magnifique Comme ça, ça permet vraiment qu'il n'y ait pas de déshydratation Donc, si vous souhaitez faire la dernière étape Il va falloir les remettre juste pendant 10 minutes tout simplement En les badigeonnant de sauce barbecue Enfin, je vais pouvoir mettre de la sauce barbecue Donc là vous retrouvez ma vidéo Comment faire sa propre sauce barbecue C'est toujours meilleur quand c'est maison Et puis sinon vous pouvez tester celle du commerce si vous le souhaitez Et on va venir les brucher comme ça Voilà On peut venir sinon mettre de la sauce barbecue dans un bol Et puis venir les plonger directement Moi je préfère avec cette manière-là Oh, ils sont beaux, regardez, on dirait des pains au chocolat Ou des chocolatines Ça dépend d'où vous regardez la vidéo en France Voilà, et de comment vous dites Regardez-moi ça, c'est magnifique Ici on va en rajouter un petit peu Et on va laisser ça pendant vraiment pas longtemps On va dire un quart d'heure, 20 minutes grand max Pour que ça prenne une belle couleur, une belle consistance Voilà, maintenant je peux les enlever Donc on fait bien attention pour avoir une belle présentation On dirait vraiment des pains au chocolat Avec cette texture comme ça, cette forme Et donc ensuite aux Etats-Unis pour les concours KCBS Comme je vous disais Ils vont mettre ça dans une barquette Un petit peu barquette type kebab Avec du persil ou de la salade en dessous Et ils vont venir présenter ça Et le but c'est que c'est un concours qui est à l'aveugle Donc on ne sait pas qui a fait ce morceau de viande Je vais pouvoir goûter ça maintenant Alors je vais prendre, on va dire, celui qui est le moins beau Celui-ci C'est vraiment un bonbon Parce que c'est hyper sucré Evidemment il y a du beurre, du rub, de la sauce barbecue N'en parlez pas à votre cardiologue Mais c'est hyper bon quand même Ça fond dans la bouche Ne vous attendez pas à une structure craquante de la peau Mais elle n'est pas caoutchouteuse pour autant Et puis l'intérieur est vraiment super humide C'est vraiment très 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 bon Et voilà Et pour d'autres recettes, astuces Au barbecue, au fumoir, à la plancha Et si tu en as marre des saucisses brochettes Rejoins ma communauté de fans de barbecue Sur ma page Facebook Viens liker le barbecue de Rafa Et abonne-toi à ma chaîne YouTube A bientôt